... Mon cinématographe en partenariat avec CineCinéPhil.com est toujours au Festival de Cannes, festival qui connaît chaque année son film hué. C'est le triste sort qu'a connu le dernier long métrage d'Olivia Sayas, Personal Chopper, qui, il est vrai, a été copieusement sifflé en fin de projection. Il faut dire que le cinéaste n'a pas l'air vraiment convaincu par son histoire de fantôme, dans laquelle Kristen Stewart joue une Personal Chopper, une femme chargée d'acheter les vêtements d'une star et qui va être hantée par l'esprit de son frère. Le problème, c'est qu'Olivia Sayas traite le genre fantastique avec un esprit de sérieux qui frise la plupart du temps le grotesque, malgré la belle prestation de Kristen Stewart, aussi convaincante que dans Sils Maria. Un film d'un vide assez stupéfiant qui fait brutalement redescendre Olivia Sayas de son piédestal et qui conclut tristement une sélection française décidément bien moyenne. Elle va devoir envoyer les vêtements de la même chose. Elle va devoir envoyer les vêtements de la même chose. Ok Vincent, vous avez à me promets, pas une parole, pas une parole. Pas une parole. Ma elle est la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada En l'espace de quelques films, Jeff Nichols est devenu une figure majeure du cinéma américain et son dernier film en date, Loving, présenté en compétition, était forcément très attendu. L'histoire vraie de Richard et Midred Loving qui en 1958 décident de se marier. Sauf que nous sommes dans l'Amérique ségrégationniste de la fin des années 50. Lui est blanc, elle est noir et l'état de Virginie refuse cette union et les condamne même à quitter l'état. Leur combat durera des années jusqu'à ce que la cour suprême reconnaisse enfin leurs droits civiques. Certains ont été un peu déçu et pourtant d'un sujet édifiant. Jeff Nichols livre un film intimiste dans lequel ce couple est condamné à s'aimer malgré un chemin semé d'embûches. Il faut aussi étudier la mise en scène du cinéaste pour voir à quel point elle tranche avec un académisme bon teint. Le cinéaste évite les scènes à faire et tout en retenue et en pudeur finit secrètement par nous toucher. Attention toutefois à ce que sa singularité ne s'émousse pas trop dans ce film qui est très certainement le plus classique de son auteur. Un dernier mot enfin sur le couple qu'il réunit à l'écran, Joel Egerton et Ruth Negga, qui pourraient eux aussi se retrouver au palmarès. Je vais mettre la maison là-bas. Richard, arrêtez ça. Je ne sais ce que tu dis. J-Ce n'ai pas dit ! J-Ce n'ai pas beaucoup... J-Ce n'ai pas inventé cette histoire. Je veux faire une maison avec toi. Mais cette information là-bas. Pedro Almodovar était bien au festival de Cannes pour parler de cinéma. Avec la présentation de son dernier opus, Giulietta, en compétition. Giulietta, au début du film, veut quitter Madrid, mais elle rencontre fortuitement la meilleure amie de sa fille. Elle décide alors de lui écrire, espérant la retrouver après des années et des années d'absence. Avec le cinéma d'Almodovar que l'on aime tant, on est en terrain connu, mais cette fois-ci un peu trop. Beaucoup moins ambitieux narrativement et visuellement que ses oeuvres majeures, comme Parle avec elle ou La mauvaise éducation, le cinéaste est victime d'un scénario plat et linéaire qui ne se renouvelle guère, voulant traiter trop de thèmes à la fois, le deuil, la culpabilité, l'abandon, le cinéaste n'en transcende aucun. Malheureusement pour lui, la palme d'or devrait une nouvelle fois lui échapper. Malheureusement pour vous indiquer pourquoi, parce que c'est une fille, parce que c'est trop dolorant, ou pour simple pudor. Sous-titrage ST' 501